Bonsoir Asita, vous êtes donc Asita Kanko, entrepreneur, vous êtes aussi délégère un activateur, parlez justement de votre parcours. Bonjour, donc je m'appelle Asita Kanko, je suis belge, je suis née au Burkina Faso et ma passion a toujours été de lire et d'écrire. Et aujourd'hui j'ai publié deux livres en 2014 puis en 2015 et c'est principalement sur la condition de la femme, sur l'émancipation de la femme. Parce qu'ayant moi-même grandi dans un contexte où j'ai dû me battre chaque jour pour pouvoir être libre en tant que petite fille, avoir accès à l'éducation, avoir accès au droit de me promener où je veux, quand je veux, avoir accès à la possibilité d'avoir mes propres rêves, d'avoir mon propre agenda. J'ai eu envie de rendre l'inspiration qui m'a été donnée pour arriver jusque-là. Vous savez, je ne vous cache pas que j'ai lu Simone de Beauvoir quand j'étais adolescente et forcément ça m'a aidée. Donc en écrivant des livres, je contribue au débat, à la réflexion et c'est ma façon de faire. Et donc aujourd'hui je m'investis beaucoup là-dedans. Mais j'ai constaté qu'en Belgique, comme partout dans le monde, il y a très peu de femmes au niveau des postes de pouvoir. Donc pour rappel, dans le monde, 10% des chefs d'État sont des femmes. 90% des chefs d'État sont des hommes. Donc ce n'est pas normal vu que les femmes représentent quand même plus de la moitié de la population mondiale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elles n'ont pas choisi de rester loin du pouvoir. Elles ont juste été privées de ce pouvoir-là. Pourtant, leur présence est nécessaire pour donner une autre dimension aux choses, pour faire des priorités différentes. Donc j'ai eu envie de contribuer à amener davantage de femmes au pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai lancé l'incubateur POLIL, le Political Incubator, dont le prochain event aura lieu le 19 avril à Bruxelles. – Très bien. Justement, finalement, vous avez osé, parce que c'est vrai que je pense que c'est totalement innovant, c'est une première qu'un incubateur politique s'ouvre, notamment quand c'est en plus une femme, je pense que vous êtes la première. Est-ce qu'on peut le dire ? – C'est vrai qu'il y a eu des réseaux des femmes un peu partout, y compris en France. D'ailleurs, il y a un réseau en France qui s'appelle la Journée nationale des femmes élues. À Bruxelles, j'ai eu envie de lancer un incubateur qui irait au-delà des partis et au-delà des groupes linguistiques. Vous savez, nous avons trois langues officielles en Belgique, l'allemand, le français et le néerlandais. Et donc déjà, il faut se comprendre au niveau du langage politique, mais en plus se comprendre au niveau des différences linguistiques. Donc moi, j'ai eu envie d'aller au-delà de toutes ces barrières pour amener les femmes ensemble dans un open space où elles peuvent s'inspirer, recharger leur batterie et apprendre des stratégies pour gagner. Et c'est en partageant des moments et des idées qu'on peut avancer au lieu de faire un diagnostic. Parce qu'on s'est trop focalisés sur le diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il n'y a pas assez de femmes. OK, on a compris. Mais maintenant, comment est-ce qu'on prend la place ? C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est vrai que c'est une première en Belgique et qu'on est très motivé pour avancer là-dessus. Très bien. Donc c'est un incubateur qui a un lieu. Vous parlez d'un open space. Donc on peut les taxer ici ? En fait, c'est un incubateur. On n'est pas dans un lieu fixe. Donc on a fait le lancement le 7 février dernier à la Banque Nationale, qui est un symbole qui appartient aussi bien aux francophones, aux germanophones qu'aux néerlandophones, à tout le monde en fait. Et cette fois, donc le 19 avril, ce qu'on va faire c'est le soir. Ce sera donc dans une banque aussi qui nous prête une salle, la banque ABC. Et l'objectif, c'est d'avoir donc deux ministres qui vont venir au début, qui vont expliquer ce qui change pour les femmes à six mois des élections. Qu'est-ce qui va changer ? Parce qu'on aura la parité, pas seulement la parité, mais aussi la tirette. Donc si on a un homme, on aura une femme. Après, ainsi de suite, on ne va pas avoir successivement des hommes ou des femmes qui se suivent. Donc on a pas mal d'avantages et d'opportunités qu'il faut saisir cette année. Donc la secrétaire d'État aux droits des femmes au fédéral et la ministre Wallonne des pouvoirs locaux vont venir. Il y aura une formatrice qui viendra d'Estonie. Elle est stratège politique, cette femme. Elle a aidé son parti à gagner trois élections consécutives alors qu'ils étaient partis de rien. Et en plus, ils ont produit deux premiers ministres. Donc elle a une expérience incroyable. Donc elle va partager cette expérience et aider les participantes à faire leur plan de campagne, leur stratégie de campagne pour atteindre leurs objectifs. Avec un plan d'action concret. Donc il y aura une formation de deux heures. Mais à côté de ça, on a toujours un invité business du jour. Et l'invité business cette fois sera un jeune belge qui est à la Silicon Valley et qui a fondé Bloom Life. Et Bloom Life, c'est la dernière innovation depuis les années 70 pour faire le monitoring des grossesses. Donc ce qui permet aux femmes et aux papas impliqués de savoir ce qui se passe, s'il y a des vraies contractions ou pas, s'il faut aller chez un médecin ou non. Et donc il va expliquer comment il a pu s'en sortir à la Silicon Valley avec son projet et comment il a pu s'occuper d'un projet qui était concentré sur le bien-être des femmes en fait et des futurs parents. Pourquoi ? Parce que c'est important que les femmes politiques ou les futurs femmes politiques s'intéressent aussi à d'autres sujets. La technologie digitale pour la santé, la défense, la sécurité, l'économie, c'est aussi nos sujets. On ne va pas juste s'occuper de l'éducation et de la famille. Écoutez, bravo parce que c'est vraiment énorme. Aujourd'hui finalement, on est à Paris. Vous êtes mobile puisque vous êtes de Belgique et vous êtes venu jusqu'à nous. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message à passer ? Je crois, c'est quoi ? Je pose la question de passer le cap et se dire, bon, on ne peut pas faire des choses dans l'entreprenariat. On ne peut pas oser aussi dans la politique. Parce que c'est vrai que la politique ne ne suit pas. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. En fait, il ne faut pas être perfectionniste. Même les hommes qui sont en politique, ils sont également en train de chercher des réponses. Et je suis persuadée qu'ils ont également le trac quel que soit leur niveau de fonction. Et d'ailleurs, hier, je suis en train d'écrire mon prochain livre qui sort en septembre. Et hier, j'avais un entretien avec une députée européenne qui expliquait qu'elle était très timide, en fait. Elle est très timide, mais il y a des moyens pour parler devant un public, même quand on est timide. Donc, personne n'est parfait. Nous sommes tous des gens qui essayent de faire quelque chose. Et il faut trouver une raison pourquoi on veut s'engager, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la politique ou dans quelque milieu que ce soit. On a forcément une raison. Il faut qu'on s'engage pour les bonnes raisons. La passion de contribuer à changer quelque chose. Et cette passion devient notre moteur. Et il faut juste être soi-même, se laisser aller. Et quand on se trompe, c'est comme un entrepreneur. C'est pour ça que je fais venir le fondateur de Bloom Life. C'est comme un entrepreneur. Combien ne font pas faillite en cours de route et ne recommencent pas. Donc, quand on tombe, c'est pas grave. On se fait un petit bobo, mais on se lève, on apprend la leçon et on continue. Écoutez, aujourd'hui, on est vraiment très très forte. Mais j'avoue que, effectivement, votre histoire, votre parcours aussi, vous a poussé à y aller, à oser. Si on devait, justement, si on peut parler d'entreprenariat, je vois que vous mettez énormément en avant l'entreprenariat dominant. Vous voulez en parler un petit peu, justement, parce qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire. Nous, récemment, on a fait une journée autour de l'entreprenariat, de la journée du mars. J'aimerais aussi avoir votre avis, justement, de pousser les femmes à vous changer. Je pense que c'est la crainte d'échouer qui fait que beaucoup de femmes n'osent pas. Mais c'est aussi toute la charge mentale qu'elles ont et les difficultés aussi à faire du réseautage à des heures qui sont parfois difficiles. Mais moi, je suis née au Burkina Faso. J'ai vu de très nombreuses femmes qui n'avaient jamais travaillé de leur vie. Ce n'est qu'à un certain âge que j'ai même découvert que les femmes pouvaient travailler. Je parle d'un travail qui est rémunéré, parce qu'elles travaillent gratuitement, évidemment. Donc, je crois qu'il faut pousser l'entrepreneuriat féminin, y compris dans les quartiers ici, parce que c'est comme ça qu'on donnera aux femmes le pouvoir de dire non à la domination qu'elles subissent parfois. Et que ce soit ici, que ce soit en Afrique, quand on a une chambre à soi, comme l'écrit si bien Virginia Hoff, on a de l'argent et une chambre à soi. C'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir s'émanciper. Et si ma mère, moi, si ma maman avait eu un emploi ou avait eu une entreprise, en tout cas si elle avait eu des revenus, peut-être que personne ne m'aurait excisé quand j'avais 5 ans. Elle aurait eu le pouvoir de dire non, pas avec ma fille. Mais une fois qu'on dit non, il faut après faire autre chose. Et cette autre chose qu'on peut faire seulement quand on a une chambre à soi. Beaucoup de femmes n'ont pas la capacité de le faire. Écoute alors, du fait qu'on a tous une chambre à soi, il faut y aller. Revenir sur votre incubateur, y a-t-il un profil de personne qui peut justement intégrer cet incubateur ? Et surtout, quel type ? Quand je parle de profil, c'est pour en fait des postes de quel type ? Ça peut être député, maire ? De quelle manière on s'engage dans cet incubateur ? Il y a trois groupes, le public cible. Premièrement, les femmes qui sont élues déjà en politique, quel que soit leur niveau. C'est pour ça que c'est un incubateur et pas un réseau. Parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Toujours. Et donc ce groupe qui est élu et qui a envie de progresser ou de partager son expérience, de faire des amis, est bienvenu. Premier groupe. Deuxième groupe, des gens qui ne sont pas encore, des femmes qui ne sont pas encore entrées en politique, mais qui envisagent de le faire et qui veulent savoir comment faire. Elles sont bienvenues également. Mais entrer en politique, ce n'est pas seulement se présenter aux élections. C'est aussi devenir collaboratrice. C'est aussi diriger des campagnes. C'est travailler dans ce milieu, être attaché de presse. Il y a plein de métiers de la politique. Ou alors se présenter aux élections, gagner et avoir un objectif. Et le troisième groupe, c'est des femmes, des entrepreneurs ou tout le monde qui a juste envie de faire connaissance avec ce réseau des femmes politiques. Parce que le problème, c'est que plus tard, les hommes, ils se font leur réseau entre eux. Et donc quand vous êtes aussi des femmes entrepreneurs et que vous ne connaissez pas les dirigeants de demain, vous vous retrouvez à être approchés seulement après. Après que ces hommes aient parlé à leur premier réseau dont vous ne faites pas partie. Donc l'objectif, c'est que les femmes politiques grandissent ensemble avec des entrepreneurs qui progressent pour qu'à terme, elles puissent aussi s'inspirer et travailler ensemble. Très bien. Donc aujourd'hui, cet incubateur, on est bien d'accord, il est réservé exclusivement aux femmes. Il est réservé exclusivement aux femmes et aux hommes qui ont envie de contribuer à changer la politique. Très bien. Donc pour l'académie qui commence le 19 avril, tout le monde peut s'inscrire sur mon compte Twitter et sur Internet, on peut trouver les informations pour s'inscrire. Ce n'est pas limité à la Belgique, on peut venir d'autres pays, il y a des Français qui étaient venus la dernière fois. On avait des Français qui étaient venus, des Allemandes et même des Néerlandaises. Et c'est bien, il ne faut pas s'inquiéter au niveau linguistique, on a de toute façon l'interprétation simultanée. Si on regroupe trois Belges dans une salle, parfois on a besoin d'interprètes. Donc là, on a toujours d'office l'interprétation. Pour faire en sorte que tout le monde puisse se comprendre. Et quand on finit la soirée, on passe un peu de temps ensemble, on fait du networking, sortir ensemble à Bruxelles. Donc ça fait partie aussi de la marche des femmes vers le pouvoir. Ça ne doit pas être sérieux et ennuyeux. Il faut qu'on s'amuse aussi. Ça fait partie du jeu. Comment fonctionne cette atmosphère ? Parce que finalement, vous habitez tous les types de profils et tous les types de parties. Comment vous gérez en interne pour cet incubateur ? C'est la même chose que nos familles pendant les repas de Noël. On n'est jamais d'accord sur grand-chose, mais on s'aime quand même. Absolument, parce que quand on vient à Pauline, à l'incubateur Pauline, on ne parle pas de politique. On parle de l'art de faire la politique, de l'excellence. On ne parle pas de politique partisane. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la technique, c'est la stratégie, c'est comment on avance. Et donc du coup, d'ailleurs, quand on a fait le lancement, je n'ai vu aucune femme qui essayait de parler de politique. Elles étaient beaucoup plus intéressées par le fait d'apprendre à se connaître, de partager des stratégies pour avancer ensemble, plutôt que d'aller parler de politique. On aura aussi des séances de négociation au mois de juillet, pendant la séance d'été, où on aura des jeux de négociation parce qu'en Belgique, pour conquérir le pouvoir, il faut vraiment savoir négocier. Tu dois former des coalitions, tu dois t'entendre avec d'autres personnes. Parfois, vous êtes diamétralement opposés. On a un système électoral différent. Donc, il faut apprendre cet art de négocier au sein de votre parti et en dehors du parti. Donc, on aura cet atelier de négociation où des femmes de partis différents vont jouer le jeu. Mais on a pris un exemple qui serait un exemple de négociation business afin d'éviter de créer des difficultés au niveau des sensibilités. Écoutez, je trouve ça vraiment très sympathique. quand même, je trouve que c'est une belle audace d'avoir créé cet incubateur. Et si, en plus, on se sent bien, écoutez, c'est parfait. J'ai envie de vous dire, pour terminer, est-ce que vous avez un petit message ? Comment on prend contact avec vous ? Il y a votre site, il y a votre compte Twitter. Comment vous voulez ? C'est très facile. Il suffit d'aller sur Google et de taper Acita Kanko ou bien de venir sur mon compte Twitter, qui est Acita underscore Kanko. Et je suis très présente sur les réseaux sociaux. C'est la façon la plus simple. Écoutez, Acita, je pense qu'on n'hésitera pas. Juste encore une dernière question, mais j'ai plein de questions, je n'arrête pas, mais je vais terminer sur ça. C'est vrai que nous, on est la chaîne de Woky Channel. On offre beaucoup pour les entrepreneurs collaboratifs, solidaires et sociaux. C'est aussi la raison qu'on doit être réseauées, puisque c'est aussi un réseau de femmes et entrepreneurs collaboratifs. On peut dire que votre incubateur est un incubateur collaboratif, puisque finalement, il y a un échange, il y a des partages. Je pense qu'à terme, c'est ce que ça va devenir, parce que moi, je voudrais que Pauline, à terme, devienne l'incubateur de toutes les femmes qui viennent et qu'elles puissent le nourrir elles-mêmes, qu'elles viennent avec leurs besoins et que l'incubateur soit à l'écoute. En fait, on est flexible, on va évoluer en fonction des besoins qui sont exprimés et prendre en compte les leçons qui sont apprises et les partager ensemble. Donc, c'est absolument le but. Et d'ailleurs, Pauline a comme sponsor Women Political Leaders, qui est le réseau global de femmes au niveau mondial. Et donc, je suis conseillère spéciale chez eux. Et ils nous aident aussi à nous mettre en contact avec des orateurs qui sont plutôt au niveau international et qui peuvent également… des oratrices et qui peuvent également venir à Pauline. Et ce n'est pas du tout contre les hommes. Donc, à l'Académie, on aura un tiers des places maximum réservées aux hommes. Parce que pour l'instant, la loi ne nous offre pas plus que ça dans les conseils d'administration des entreprises publiques. Écoutez, je trouve que c'est parfait. Je pense qu'effectivement, dans votre incubateur et dans la manière dont vous vous présentez, il y a beaucoup d'intelligence collective. Et j'ai envie de vous dire, je vous souhaite plein de bonnes choses et que cet incubateur devienne peut-être l'un des vies d'un européen. Et moi, j'ai créé Pauline, mais Pauline n'est pas à moi. Pauline, c'est à vous. Oh, vous êtes à Doura. Donc, c'est vraiment le partage. Voilà. Eh bien, écoutez, si tu as merci beaucoup… Merci beaucoup à tous les sponsors qui ont cru en Pauline parce que Pauline ne fonctionne pas avec des fonds publics. Pauline fonctionne avec la participation offrée par les gens qui viennent aux formations. Et nos sponsors qui ont été la Banque Nationale de Belgique, ETIAS et aujourd'hui la Banque ABC. Et je remercie beaucoup toutes les femmes qui ont eu envie de prendre les autres sous leurs ailes parce qu'il faut être déjà un leader pour oser partager sa force. Et ça, c'est très important. Ça dit, ça renforce d'ailleurs. Donc, je remercie Sabrina de Rézoé. Je remercie beaucoup le Coworking Channel et j'espère que nous pourrons faire des choses ensemble à l'avenir. Avec grand plaisir. On va vous suivre. On reviendra le 9 avril. Merci beaucoup à tous.